Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Chantilly. Un grand handicap qui se disputera dans la neuvième et dernière épreuve du programme, le prix du Château-Neuf. Un quintet qui réunira 16 concurrents d'âge sur la distance de 2400 mètres et sur le gazon. Un terrain qui est annoncé bon souple pour cet événement qui se disputera probablement au terrain bon souple. Et un quintet qui sera donné à 18h. Nous débutons avec le traditionnel tableau départant. Avec dans le haut du tableau de bonne chance à commencer par le numéro 1, Panjaman, qui est en forme ascendante et dont le poids a été revu à la baisse. Le numéro 2, Thunderspeed, nous plaît tout particulièrement. Il a prouvé sa forme sur le parcours de référence et sera logiquement très plébiscité, confié à Maxime Guyon. Le numéro 3, Dreams, dont le poids a été revu à la hausse suite à ses bonnes performances printanières. Si bien que sa marche de manœuvre sont plutôt réduites, désormais en valeur 38. Le 4, Force de l'Aube, n'a plus se montré benaçante cette représentante de Madame Allaire en dernier lieu au niveau quintet. Malgré un poids revu à la baisse, elle ne semble posséder qu'une chance secondaire avant-coup. Le 5, Ancto, susceptible d'afficher des progrès sur sa récente rentrée dans la catégorie des réclamés, ne doit pas être négligé. Confié, on a fait appel à Christophe Soumillon pour l'occasion. Il peut éventuellement être envisagé en bout de combinaison, jugé sur ses meilleures valeurs de l'an passé. Le 6, Alerio, s'est montré plutôt décevant en dernier lieu à Compiègne. Il a depuis changé d'entraînement. Lui qui était auparavant entraîné par Francis Henri Graffard a rejoint les box d'Andrea Schutz, mais a principalement besoin de nous rassurer. Le 7, Centurin, s'est très bien comporté dans un quintet similaire en dernier lieu à Paris-Lonchamps et sera logiquement très en vue. Le 8, Ideal King, qui a joué de malchance en dernier lieu, peut attirer les amateurs de Bullseider pour sa part. Le 9, Koza Kensipfel, a été remarqué par sa dernière fin de course et peut lui aussi jouer un beau rôle, associé à René Pichulek. Le 10, Flatten the Curve, peut être meilleur sur le sable ou en terrain très assoupli, mais il ne doit pas être négligé, jugé sur son avant-dernière tentative. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le 11, Le Petit Prince Ali, qui a joué de malchance dans le quintet référence du 15 juin et qui mérite d'être racheté, associé à Christiane Demiraud. Le 12, Veul, qui est rallongé pour l'occasion et qui vise à rachat, mais avant le coup, elle ne peut être retenue dans un choix prioritaire. Attention, numéro 13, Valentino, qui n'a jamais été aussi performant, son poids s'en ressent, mais attention, la forme primant souvent la classe, il peut à nouveau bien faire, même s'il monte de catégorie. Le 14, North Center, est en forme, mais il monte sensiblement de catégorie, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le 15 agile ne doit pas être négligé, même si l'on s'attendait un peu mieux de sa part en dernier lieu, elle peut toutefois pêcher par manque d'expérience face à une telle opposition. Et on termine avec le numéro 16, Strozomist, qui est sur la montante. Son poids a été revu à la baisse, ce qui lui confère une chance régulière, désormais prise en valeur 36. Attention à elle, même si elle n'est plus confirmée sur les distances avoisinant les 2000 mètres. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Le Papier. Le Papier, l'étude de Dodo, 5 préférés pour ce quintet cantilien proposé ce lundi, avec tout d'abord le numéro 2, Thunderspeed, un pensionnaire de Christophe Ferland, qui fait preuve d'une louable régularité, qui est bien connu dans ce genre de tournoi. Nous avons d'ailleurs eu le stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. Il a couru à 16 reprises dans ce genre de tournoi pour une victoire à 9 places, soit 62% de réussite dans les 5 premiers. C'est un concurrent qui est constant, il a prouvé sa forme qui plus est sur le parcours qui nous intéresse, c'était dans le grand handicap de Chantilly, où ce jour-là, au prix d'un bel effort final, il n'a échoué qu'après une vive lutte pour la victoire face à Golden Call, s'il répète cette valeur, ce qui devrait être le cas car il est plutôt régulier. Il décevrait en ne luttant pas activement pour les toutes premières places. Le 2, Thunderspeed, fait figure de bon point d'appui. Le numéro 7, Centurin, retient également notre attention. Vous pouvez le revoir à l'image le 15 juin dernier dans le prix de la Cour Carrée, qui peut servir d'épreuve de référence. C'était disputé sur les 2400 mètres de la piste de Paris-Lonchamp. Ce jour-là, malgré un effort entamé dans le bas de la descente en épaisseur, il avait parfaitement soutenu cet effort jusqu'au bout, n'échouant qu'après lutte pour la victoire face à Krabs. Platten the Curve, qui avait animé les débats à sa guise, se défendait courageusement pour conserver la 4e place, alors que vous pouvez revoir la bonne fin de course de Kozak & Zipfel, qui est terminée à la 5e place. Tandis qu'Ideal King et les petits princes à lit, qui possédaient des ressources côté corps, n'avaient plus trouvé l'ouverture, courant mieux que nous l'indiquent leur classement. Et Agile, après avoir figuré, avait plafonné dans la face finale, après la mille droite, avait dû se contenter de la 9e place. Donc, Centurin, jugé sur cette valeur, il fera logiquement lui aussi partie des concurrents les plus en vue. Le numéro 1, Penjaman, retient également notre attention. Le pensionnaire Stéphane Serulis avait remporté son quintet la saison passée à pareille époque, début juillet, sur les programmes de Saint-Cloud, il était alors pris en valeur 40. Il n'a pas démérité ensuite à plusieurs reprises au niveau supérieur, avant de connaître des fortunes diverses. Si bien que son poids a été revu à la baisse, il est désormais pris en valeur 39. Il a deux parcours dans les jambes, il est sur la montante, et nous vous conseillons de le suivre. Un rachat de sa part est envisagé, il mérite crédit pour son retour dans les quintets. Le numéro 11, le Petit Prince Ali, qui a joué de malchance, je vous le répète, dans le quintet référence du 15 juin, mérite d'être repris en confiance. Il sera associé à Christian Demureau, il est hérité du numéro 14 à la corde, mais ce n'est nullement un désavantage sur ce parcours, d'autant que c'est un adepte de la course d'attente. S'il peut bénéficier cette fois d'un parcours d'une ligne droite limpide, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Nous penserons également au numéro 13, Valentino. Un concurrent qui n'a jamais été aussi performant, à l'âge de 7 ans, il semble meilleur que jamais. Il reste sur un franc succès sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp. Il s'entend parfaitement avec Stéphane Pasquier. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est le réussite de tous les deux. Deux associations pour Valentino et Stéphane Pasquier pour deux victoires, soit 100% de réussite à la gagne. Son poids a été revu à la hausse, fort logiquement, mais il est vraiment en pleine possession de ses moyens et peut franchir un nouveau palier. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos cinq préférés pour ce quintet proposé lundi, sur le gazon cantilien, avec tout d'abord en tête le numéro 2, Thunderspeed, le 7, Santurin, l'As, Penjaman, le numéro 11, le Petit Prince Adi, enfin le 13, Valentino, donc en chiffres 2, 7, As, 11 et 13. On passe à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 proposée à Chantilly, ce sera dans la huitième épreuve du programme, Handicap disputé sur la PSF, où le 16, Siskai nous plaît tout particulièrement. Cette concurrente, assez peu expérimentée, a rapidement dévoilé des moyens, notamment sur cette surface. Elle n'a plus été revue depuis sa victoire convaincante du 6 avril dernier, c'était sur la PSF de Deauville, où ce jour-là, après avoir patienté, elle avait placé une très belle accélération pour faire sûrement la différence dans la phase finale. Elle effectue donc sa rentrée, mais a déjà bien fait sur sa fraîcheur, puisque lors de cette victoire du 6 avril, elle n'avait plus été revue depuis plusieurs mois. Une absence qui ne devrait nullement la déranger. C'est une adepte de la course d'attente qui doit bénéficier de circonstances favorables. Et si le train est suffisamment sélectif, elle devrait une nouvelle fois bien faire et en doubler plus d'an dans la phase finale, le 816 Siskai. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet, pour tenter de vous aider à toucher la bonne combinaison de ce quinte. Vous pourrez nous retrouver pour un nouvel événement, cette fois, place aux trotteurs, mardi prochain sur l'hippodrome de Châteaubriand. Bon jeu à tous ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté.